Voilà, Marie-Madeleine, Marie et Abel Ferrara, avec Juliette Vignoche, qui est notre invitée ce soir. Vous êtes habité dans ce film, vraiment. Oui, très bien. Vraiment, à l'appartement de Muriel qui ne l'est plus. Juliette n'est pas habité dans ce film, elle est habité tout le temps. Tout le temps, oui. C'est pour ça que c'est fort, elle est quand même en quatre images. C'est peu de la présence, le charisme et tout ça. Le charisme, la spiritualité. C'est pour ça que les Américains nous la piquent. Vous avez raison. Alors Abel Ferrara, c'est quelqu'un qui a une réputation très sulfureuse. C'est King of New York, Bad Lieutenant, No Funerai, enfin tout un tas de films, Blackout. C'est un réalisateur qui est aussi entre le trash et le mystique. Il y a toujours de la drogue et des seines vierges dans ses films. Vous avez beaucoup réfléchi avant d'accepter ? Je me suis posé quelques questions, quand même. Oui. Oui, parce que, pas quand je l'ai rencontré la première fois. D'abord, j'étais dans mes petits souliers parce que j'étais en retard de deux heures, parce que j'étais coincée dans les embouteillages. Et puis, j'ai eu quand même, à un moment donné, j'ai pris le bus, le couloir bus. Je me dis, tant pis, si je dois le faire, je le fais, il faut que je le fonde. Et puis, finalement... Il y a pas de l'aide dans le couloir bus. Partout. Et puis, finalement, on a commencé à discuter du scénario. Et puis, assez précisément, il a été ému, parce qu'il a pleuré pendant une demi-heure après. Je crois qu'il avait trouvé, en fait, ce qu'il cherchait. Et la personne qui cherchait pour incarner ce rôle presque impossible. Après, Michael Haneke est caché, ça a dû vous faire un changement, parce que l'autre, il est hyper rigoureux. Et lui, c'est de l'impro, c'est du freestyle. C'est-à-dire qu'il réécrit souvent la nuit, les dialogues du lendemain. Oui, oui, c'est vrai. Il faut les apprendre le matin en arrivant. Moi, je suis incapable. Donc, je lui dis, non, mais improviser, c'est possible. Ah oui, d'accord. Votre premier dîner à New York, il est allé téléphoner une demi-heure. Il s'est endormi trois fois, c'est ça ? C'est ça. Et donc, à un moment donné, je l'ai réveillé. Je l'ai réveillé, je lui dis, dis-donc, Abel, pendant les prises, tu vas t'endormir ? Et il m'a dit, non, 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 non. Et il y avait Simone, qui est la scénariste, et je lui ai dit, mais comment tu fais pour travailler avec lui ? Il m'a dit, mais t'en fais pas, il entend tout. Et c'est vrai que vers la fin du repas, on avait parlé d'une chose, et il était endormi à ce moment-là, et il était sur le sujet. Et c'est vrai que j'ai appelé Hervé, qui est elle quand même, et je lui ai dit, mais dis-donc, comment t'as travaillé avec lui ? Et il m'a dit, tu peux y aller, les yeux fermés, parce que... Comme lui. Il est... Oui. Oui, ils ont fait des films formidables ensemble, en plus. Parce qu'il a pas l'air comme ça, mais il est d'une innocence totale. Et ça, c'est très touchant, parce qu'il est peut-être fou, enfin, on a besoin de folie pour faire du cinéma, sinon on s'ennuie. Et à la fois, quand on tourne, il est d'une clarté, c'est pas l'histoire de boire quatre bières, ça n'a pas d'importance pour lui. C'est au-delà de ça. Mais il a une vision, il s'accroche dessus, et ça, c'est très touchant. Je trouve que c'est un de ses meilleurs films, parce qu'il sait tellement bien parler du doute. Et si on veut parler de la foi, on est obligé de parler du doute, sinon on parle de rien. Alors, vous venez de tourner B-Season avec Richard Gere, vous avez tourné le dernier Minghella, avec qui vous aviez fait le patient anglais et gagné un Oscar. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une actrice américaine ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Vous êtes quoi ? Universelle. Ah ! Pourquoi vous êtes partie là-bas ? Parce que je pense qu'un oiseau ne doit pas rester dans son nid, il doit voler. Et puis, très tôt, j'ai senti que j'avais pas envie de rester française, que pour moi, il fallait sortir de moi. Et sortir de moi, c'est apprendre une langue internationale, et puis aller voir les autres, et créer ailleurs, et pouvoir avoir la liberté de choisir. En fait, c'était le besoin de liberté, et d'aller vers l'autre. Ah, vous savez que Muriel a envie de faire du cinéma, elle l'a assez dit. Elle en fait. Mais quel conseil vous lui donneriez ? Ah non, 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 mais vraiment, là, il faut que Muriel fasse du cinéma, parce que sinon, ça va pas aller. Moi, je veux vraiment qu'elle en fasse, je vais tout faire pour qu'elle en fasse, maintenant. C'est juste que je me questionne sur pas de désir à ce point-là. Après, je veux rien, j'ai de quoi faire, je veux être... Ah, mais ça, vous avez de quoi vous occuper, oui. Mais c'est vrai qu'aussi, on peut imaginer que je puisse être... Moi, j'aimerais bien faire le One Man Show, chanter, danser, jongler. Je peux jouer du piano, je peux jouer de la guitare, je peux jouer de la trompette, etc. Et quand vous savez tout faire, on vous casse dans un coin, voilà, on paye cher, on paye cher. C'est vrai, quand on est acteur ou actrice, on vit du désir des autres, on l'a souvent dit, quoi. C'est vrai qu'il faut être choisi par un réalisateur. Oui, on est choisi, et à la fois, il faut initier ce qu'on a envie de faire. Comment ? Et puis, prendre le téléphone. Ah, donner lui des conseils. Ben, je voulais que j'appelle... Nickel à nos queues. Mais oui, mais oui, 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 oui. Non, mais sérieusement, je veux dire. Mais toi, Muriel, on va te faire faire du cinéma et du bon film. Fais-nous confiance. On va s'en occuper, nous. Non, attends, on va s'occuper de toi. Je vais jouer avec Muriel Aubin. C'est une peau fille, là, tu peux la faire tourner. Arrête de dire une peau fille, voilà, c'est là, c'est là, voilà. Alors, elle aimerait bien tourner avec toi ou avec des radiateurs qui l'emmènent dans d'autres zones. Et elle a envie de faire du cinéma, voilà. Dis-lui que j'ai une semaine en mars aussi.